... Défaits lors des 5 derniers matchs, les Lorientais n'ont plus que 2 points d'avance sur la zone rouge au moment de recevoir Nantes 13ème. Les Canaries ne sont pas dans leur meilleure forme non plus avec 5 rencontres sans succès, 2 nuls et 3 défaites, soit la plus longue visette depuis l'arrivée d'Antoine Comboiré sur le banc. Les Merlus restent sur 4 matchs en victoire au Moustoir après avoir remporté les 7 précédents. Ils savent que leur maintien passera par des performances à domicile. Les hommes de Christophe Félicier se sont inclinés en milieu de semaine face à 3 sur le score de 2 à 0. C'est en cela qu'ils veulent prendre des points et montrer un meilleur visage devant leur public face à une équipe nantaise qui ne se montre pas excessivement dangereuse. Un ballon dans la profondeur pour Khalifa Koulibaly qui accentue sa chute et coppe d'un carton jaune de la part de M. Buquet pour une simulation. Devant la sortie de Paul Nardi, les Nantes qui commettent des erreurs, récupération. Des Merlus avec Terrem Mofi qui va fixer et enchaîner une frappe enroulée de son pied gauche. Belle intervention d'Alban Laffont. 0 à 0 c'est le score à la pause. Lorient a marqué lors de 17 de ses 18 derniers matchs à domicile sauf le dernier en date avec la réception et la défaite face à Rennes. 2 à 0. Lorient qui n'est pas récompensé parce qu'il y a beaucoup d'envie avec des mouvements sur les côtés notamment comme celui-ci où l'intervention de Jean-Charles Castelletto est décisive. Les Nantais sont bousculés et Antoine Comboiré essaye de changer la donne avec la sortie de Koulibaly et l'entrée de Willan Cyprien. Ce sont toujours les Lorientais qui tentent énormément leur chance avec une nouvelle frappe qui n'est pas cadrée. Les Lorientais ont tiré à 17 reprises mais cadré simplement 5 fois. Toujours les mêmes mouvements avec les centres menant du côté droit. Tout à l'heure c'était Castelletto. Ici c'est Girotto qui intervient. Les Nantais qui sortent de leur moitié de terrain avec cette passe. Pour Willan Cyprien, la roulette et la frappe enchaînée du pied gauche. C'est somptueux de la part de l'ancien niçois prêté par le club italien de Parme. Un but de classe pour Willan Cyprien qui permet à son équipe de mener 1 à 0 à la 83ème minute. Sur le tout premier tir cadré, les hommes d'Antoine Comboiré parviennent à ouvrir le score. Plus rien ne sera marqué. 1 à 0, score final. Un résultat qui ne reflète pas forcément la physionomie du match mais qui fait des affaires des Canaries. Les Lorientais battus pour la 6ème fois de suite n'ont plus que 3 points d'avance sur Metz le relégable. chez qui ils se déplaceront lors de la prochaine journée. 6ème fois de suite n'ont plus que 3 points d'avance sur Metz le relégable. pour tout moins que 4 points d'avance chez eux. On montre ses 4 points de fin par le 5ème filetory de dollars. Et on fait, il y a plus d'avance sur Metz le relégable. Ce qui ne les rentre pas sanitaire. Il y a plus d'avance sur Metz le relégable. оч ziehen a des services de하시는 moment pour elle sera cadré.